... Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir le jury, bonsoir le PDSEC, merci de m'être venu ce soir. Je souhaite d'abord remercier Yannis qui m'a laissé sa place. Pour le préambul de ma plaidoirie, je voudrais d'abord remercier Facebook, parce que oui, Facebook me sponsorit ce soir pour aller vérifier en direct, il existe un groupe qui s'appelle « L'alcool est un lubrifiant social ». Alors, pour débuter ma plaidoirie, je vais d'abord appuyer mes arguments sur la parole sainte, psaume 104, 15. La Bible affirme que l'alcool peut réjouir le cœur de l'homme. Certes, la Bible est un amas de balivernes, de conneries et sa posture en tout genre, oui, elle a été réécrite en 1300, il y a plein de conneries dans la vie. Bref. Le sang du Christ permet quand même de rassembler depuis bientôt plus de 2020 ans des millions d'être humains. Et cela, pour une raison bien simple, il faut arrêter de se leurrer. Il faut penser vraiment que les pieds vont à l'écoute pour écouter la parole sainte, apprendre des chansons à la filie qui est redondante. Pas du tout. Non, non, non. C'est bien, c'est bien. Parce que le vin coule à flot, et cela gratuitement. Bon, c'est clair, ce n'est pas un château Margaux ou un cheval blanc, moi je m'y connais un peu maintenant. C'est quand même de l'alcool. Et d'ailleurs, 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 n'avez-vous jamais remarqué, si vous êtes déjà à l'église, avec vos parents, que la majorité de la salle quitte la messe juste après la communion. Alors la communion, c'est le moment où on boit le vin. Bon, je vais arrêter de critiquer les croyants maintenant. Parce qu'après tout, ils ont quand même réussi à former un grand groupe d'amis. Et cela, grâce à l'alcool. D'ailleurs, André Prenovos cite, l'alcoolique est un être errant qui recherche dans les vignes du Seigneur son parasite perdu. Bon, maintenant, en parlant des groupes d'amis, je suppose que la majorité d'entre vous est au courant du résultat de l'élection, on a perdu. C'est triste, mais il faut réfléchir, il faut rebondir là-dessus. Et après mieux réflexion, j'ai compris que cet échec à devenir le lien entre l'administration et le lien entre tous les étudiants, il était uniquement dû à un manque d'alcool. Ouais, c'est vrai. Premièrement, nous avons été congédiés du FOG. Bon, bon, tu as raison. C'est une nouvelle. Nos groupes n'ont pas pu sabreuver pendant les quelques semaines de la campagne. Du coup, tous les listeux étaient un peu stressés, tous les listeux rentraient chez eux le soir quand il y avait la FOG. On ne pouvait pas y discuter, on ne pouvait pas faire du social, on ne pouvait pas ramasser des bois ici et là. Le pire dans cette campagne, il faut le rappeler, c'est notre soirée. On nous a prévenu sur les ragots avant les bâtiments. Donc, comme ceux qui sont venus à la soirée peuvent déjà le savoir, il n'y a pas eu d'open bar, on s'est fait engager par le mec qui a revenu à soirée. Je cite Pascal Riddell. De ce fait, on n'a jamais pu le voir à la soirée, il n'y a pas eu beaucoup d'embrassades, il n'y a pas eu beaucoup de câlins, il n'y a pas eu beaucoup de pécho. Ceux qui attendent évidemment tous les désirs de la soirée. Voir la débauche. Vous avez une bassine ou pas ? 65 litres de vodka en plus nous auraient valu 65 litres en plus, peut-être. Ces 65 litres nous ont tout de même aidé à vibrifier notre rectum à la suite du débrouillement. Pour faire passer la pilule de l'infra-décesse. Bon, maintenant je vais finir sur quelques exemples pour montrer que l'alcool est en ouvrage. C'est vraiment obligé de s'arrêter là, je suis désolé. Plus le temps et les collègues. Merci. Général, désolé. Vous pouvez vous parler de votre patron. Vous pouvez vous parler de votre patron. Vous pouvez vous parler de votre patron. Merci. Amis jurés, gère public, bonsoir. Je tiens avant tout à saluer la prestation de mon adversaire, qui est tout de même parvenu à plaider la cause de l'alcool social, alors même qu'il est blacklisté du Foyce, et qui en plus a perdu la campagne B2 avant-hier. C'est courageux. Mais vrai. Le sujet est donc l'alcool, un lubrifiant social. Alors qu'est-ce précisément qu'un lubrifiant ? D'après le dictionnaire, c'est un liquide ou une substance qui permet l'introduction d'un corps étranger dans un organisme. Un peu comme les psys à l'ESSEC. Sur ce sujet, je fais le contre et me fais ainsi l'avocat du diable dans cette école. C'est un petit peu comme bléder contre l'ESSEC, c'est un petit peu comme bléder contre le Foyce. Ce n'est pas évident, mais l'idée n'est peut-être pas si bête. En effet, au contraire à un lubrifiant, l'alcool peut se révéler un vomitif social. Alors, pour expliquer mon propos, laissez-moi prendre un exemple. J'ai nommé la chope sauvage. Imagine, ami public. Commettes-tu toi ? Imagine, tu traverses la jungle de la soirée, armée de ton sol vert et de ta détermination d'acier. En un mot, ce soir, tu es en chasse. Tu cherches la gazelle, tu pourchasses la liche, mais devant toi, que les éléphants. C'est un geste, une sorte de gueule en fond sur toi, tu lévites prestement. Et tu tombes sur un petit être inconnu, au pelage différent du tien, à l'œil vitreux, au langage sommaire. Oui, oui, c'est un nepsi. Oui, c'est toi, un nepsi. Oui, c'est toi, Antoine, quand tu es là. La soirée passe, tu fais le chou blanc. Tu as déjà tiré plusieurs cartouches, mais rien n'y fait, la froid ne mord pas. Il est quatre heures du matin, tu n'en peux plus, ton regard agarre, s'égare. Tu patrouilles, tu fais des rondes, tu croises un de tes amis, qui te vois un regard bovin et flasque pendant un long et interminable moment. Ah non, juste un miroir. Soudain, devant toi, surgit un être plus vraiment humain, pas tout à fait animal. Et là, dans ton œil, une lueur s'allume. Que faire ? Un rapide coup d'œil aux alentours t'avertit que tu es seul sur la voie. L'occasion est trop belle. D'un geste rageur, tu finis ton gobelet, tu recoiffes ta mèche et tu pars. Et c'est beau ! Tu t'avances à cette créature portant une robe ou une moustache. Les deux. Mais l'alcool a raison de toi. Tu t'effondres, tu t'écroules, tu te rattrapes sur la robe. Tu entreprends lentement l'escalade, palpant ton passage pour vérifier la teneur en féminité de la créature. Le taux dépassant 90%, tu décides de tenter ta chance. Tu t'approches de son oreille et lui susurre. Doute délicatement ce que tu crois être des mots doux. Mais que l'alcool transforme en... Chant pour toi, il ne comprend pas. Lasse et lassive, elle se livre et tu te livres à la chope sauvage. Un poids énarbonné. Mais tu sens soudain monter en fond de toi une chaleur, un élan romantique qui vient du fin fond de tes entrailles, qui escalade tes poumons et qui vient s'exprimer dans ta gorge et tu lui vomis dessus. Heureusement, c'est le trou noir. A ton réveil, le gracide et le vivant est parti. Devant toi ne subsiste qu'un être bienveillant, au pelage tacheté, différent du tien, orange et rose. C'est un BDM, psy, c'est un PRK. Car oui, Antoine, encore une fois, tu as perdu. Tu t'endors pour ne te réveiller que sur le port vide après. Il est cinq heures, Sergi s'éveille. Tu sens comme un dégoût au fond de ta bouche, comme une honte devant ta tête, comme une grouche au fond des lèvres. Le poids sort la phrase que nous avons tous prononcée. Plus jamais ça. Mais hier soir, public, hier soir, Epsi, hier soir, ESSEC, tu as recommencé et tu recommenceras. Car c'est la chope sauvage. Car la peine de la chasse est plus forte que tout. L'alcool n'est pas un lubrifiant social. L'alcool est plutôt un vomitif. Car finalement, on s'intègre trop et on en ressort sale, honteux, souillé. C'est même presque un recul social. Il y a tous ces gens que tu chopes et que tu ne reverras jamais. C'est pour que tu éviteras jusqu'à la prochaine soirée. Ah, pas cette fois. Mais quand on y pense, justement, l'ubrifiant social, c'est quand même tous ces événements qui nous ont réunis, nous, ESSEC, non, non, on l'a dit ESSEC. Tous ces événements qui nous réunissent tous, c'est un peu ces journées passées en amphi à Bayer, ces heures perdues sur Facebook, ces courbes pipos qu'on fait des échouteries. C'est un peu tout ça. C'est un peu l'ESSEC. Bravo ! C'est un peu l'espoir. 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 Même, 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 il en a assez de... ... ... ... C'est un peu l'espoir. ... Tu vois avant tout, heureux de constater que la blacklist, on ne tient plus. Tu te tiens devant nous, visiblement largement alcoolisées. Si ce n'est pas le cas, j'en suis un peu triste pour toi. Vu la longueur qui sépare chacune des états. Avant ça, je voulais simplement signifier que tu crois que tu ne te livres pas à la choc sauvage. C'est que tu as atteint l'état supérieur. Celui-là, on ne s'en rend pas compte. Tu as atteint la choc primitive. ... 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